Qui n'a pas entendu parler de BlackRock ? Alors, il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est quoi ça, BlackRock ? » Mais la plupart des gens, je pense ceux qui me suivent, ont déjà entendu parler de BlackRock. Alors, on va faire un petit résumé sur ce qu'est cette entreprise avec des tentacules énorme. BlackRock, aujourd'hui, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. C'est 8 000 milliards de dollars au bas mot sous gestion. Ben ouais, c'est énorme. C'est comme si chaque habitant de la planète donnait 1 000 euros ou dollars, si vous voulez, à BlackRock. C'est inimaginable. Alors, bien sûr, ces types-là, aujourd'hui, ils dominent tout et encore plus Wall Street. Mais pas que. En France, ils ont été un acteur clé, voire décisif, dans la réforme des retraites. Mais pas que la réforme des retraites. Le personnage clé dans tout ça, c'est Larry Fink, qui est le fondateur et qui est le PDG de BlackRock. Il est aujourd'hui une véritable légende vivante de Wall Street. Chaque année, le type, il écrit ce qu'on appelle une lettre annuelle qui est adressée au PDG de Wall Street. Et bien sûr, elle est attendue avec impatience par tous ses PDG. Parce qu'en fait, si vous voulez, il leur donne le cap à suivre. Et ce qui nous intéresse, c'est ici en France, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et bien la France a ouvert grand ses portes à qui ? À BlackRock. Réduction d'impôts, réforme en pagaille. Donc ça a séduit BlackRock et ça a fonctionné. Et en plus de ça, ils ont renforcé leur position en France en devenant un actionnaire majeur de quoi ? Du CAC 40. Alors le CAC 40, c'est quoi ? C'est les 40 entreprises les plus cotées en bourse en France. Mais alors, ils l'ont joué discrète, ils l'ont joué stratégique, parce qu'il y avait, vous savez, les Français étaient occupés avec la crise des gilets jaunes, les débats sur les diverses réformes, notamment celle de la retraite, le climat social qui était hyper tendu en France. Alors, les mecs, ils ont bien compris que s'ils voulaient arriver à leur fin, il fallait qu'ils se contrent discrets. Ils l'ont fait et ça a fonctionné parce qu'ils avaient des alliés de taille, déjà, dans le gouvernement français, donc au pouvoir. Mais pour comprendre vraiment l'impact de BlackRock en France, il faut savoir une chose qui est cruciale. Ils sont le plus gros investisseur du CAC 40. Ils détiennent la majorité des parts des 40 plus grandes entreprises françaises. C'est ce qui fait le CAC 40. Bon, elles ne sont plus 40, les entreprises françaises du CAC 40. Il y en a qui ont été bradées depuis. Ce qui va leur donner, de facto, le pouvoir de décision. Mais pas le pouvoir de décision, le pouvoir de décision. Et ça nous concerne tous, parce que toutes ces entreprises dont on parle là, sont omniprésentes dans nos vies, dans notre vie quotidienne. Mais ce qui est le plus croustillant encore dans tout ça, c'est quoi ? C'est que BlackRock entretient des liens très, très privilégiés et très étroits. Devinez avec qui ? Avec celui qui a écrit le Great Reset. Le boss du Forum économique de Davos, Klaus Schwab. Alors voilà un aperçu de l'influence de BlackRock en France, les amis. En clair, ils détiennent le plus grand nombre de parts des 40 plus grosses entreprises de France. Et ils sont très potes avec Tonton Klaus et son Great Reset. Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je ne vais pas donner mon avis. Allez, salut !